... On peut même dire que les Anglais n'ont jamais franchement aimé l'Europe. Ils font de temps en temps contre mauvaise grâce, bon cœur, etc. Ou l'inverse. Vous savez, c'est comme on dit, pour les relations amoureuses, c'est compliqué. Il y a une blague anglaise quand il y a une tempête sur la Manche qui consiste à dire « le continent est coupé du monde ». Vous connaissez ça ? Alors, autre citation, c'était une citation de Winston Churchill qui avait dit, on va voir Churchill, il avait dit « à chaque fois que nous devrons choisir entre l'Europe et le Grand Large, nous choisirons le Grand Large ». C'est-à-dire, nous choisirons l'Empire britannique, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne étant une île, elle s'est toujours considérée comme à côté de l'Europe plutôt que vraiment dans l'Europe, préférant jouer de sa marine, de sa grandeur militaire, de ses relations au-delà des mers. Pourtant, pourtant, dans les années 60, l'économie anglaise ne va pas bien. Donc, le Premier ministre Harold Wilson retourne sa veste. En 67, il demande à adhérer à l'Europe de l'époque. Mais là, c'est le général de Gaulle qui ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il considère que justement le fonctionnement britannique basé sur cet ancien empire colonial est incompatible, ce fonctionnement, avec la fusion européenne. De Gaulle pense en plus que les Anglais seraient un élément perturbateur, qu'ils ne joueraient pas le jeu. Il n'a pas de très bons souvenirs de son passage. Et au balazar, l'Angleterre l'a aidé, mais en lui faisant bien payer. Il pense aussi que l'Angleterre serait un espion des Etats-Unis. Alors, ça change, ça va changer avec le président suivant, le président Pompidou qui, lui, va finir par accepter l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. C'est chose faite en 1973. Et vous allez voir une carte de la communauté européenne de l'époque qui donc s'élargit de trois membres au nord, avec la Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle va donner raison, si on peut dire, au général, puisque dès les années 70, immédiatement après son entrée dans l'Europe, la Grande-Bretagne va vouloir immédiatement en sortir. Certains manifestants, vous allez voir, manifestation dans les années 1975. Alors, certains, vous voyez, disent l'Europe, c'est Napoléon ou Hitler. N'ayons pas peur des mots. À peine deux ans après être entrés dans l'Europe, eh bien, ils organisent un référendum pour en sortir, avec comme aujourd'hui le gouvernement travailliste qui organise ce référendum pour sortir de l'Europe, mais tout en demandant aux gens de voter pour rester. Vous voyez, c'est exactement comme aujourd'hui. Finalement, le référendum vote le maintien, mais ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'arrive dans les années 80 un personnage absolument délicieux qui s'appelle Madame Margaret Thatcher, Premier ministre britannique Margaret Thatcher, qui, elle, se place sur un autre débat, vous allez la voir, le débat économique. Voici Madame Thatcher qui dit « I want my money back, rendez-moi mon argent ». Pourquoi ? Parce qu'elle dit que l'Europe lui coûte trop cher et ne lui rapporte pas assez. Alors, c'est vrai que l'Europe donne beaucoup de subventions aux agriculteurs et comme il y a peu d'agriculteurs en Grande-Bretagne, c'est vrai que la Grande-Bretagne reçoit moins que les autres de ce point de vue-là. Et pourtant, elle contribue au budget européen. Oui, elle contribue au budget européen, mais moins que les autres, puisque Madame Thatcher, justement, va obtenir dans ces années-là un rabais, rabais britannique, qui est encore en vigueur aujourd'hui. La Grande-Bretagne paye moins que ce qu'elle devrait quand on lui applique le mode de calcul qu'on applique à tous les autres pays, en argant, justement, de cette histoire de l'agriculture qui est un cas particulier. Madame Thatcher n'en démordra jamais, même quand elle sera plus au pouvoir, elle dira « Je veux un référendum ». Bref, c'est Madame Thatcher. C'est ainsi qu'on en arrive à David Cameron. La Grande-Bretagne a toujours actuellement ce fameux rabais, mais elle va beaucoup mieux économiquement qu'à l'époque de Margaret Thatcher. Pourtant, elle a réussi à maintenir ce rabais. Mais c'est surtout sur d'autres sujets que l'économie que David Cameron s'est placée. L'Europe serait responsable d'une trop forte immigration en Grande-Bretagne. L'administration bruxelloise serait tatillonne. Alors, il a déjà obtenu des choses. Même s'il reste dans l'Union européenne, il a obtenu, M. Cameron, que les aides sociales britanniques, par exemple, aux ressortissants européens qui sont en Grande-Bretagne, ces aides sociales puissent être abaissées, voire supprimées, ce qui normalement est interdit. Normalement, vous ne pouvez pas faire de discrimination entre citoyens de l'Union européenne. Il a obtenu aussi de ne pas être obligé de participer à un futur approfondissement. S'il y a une fusion davantage de l'Union européenne dans le futur, il a obtenu de pouvoir s'en exclure. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'il n'est pas du tout certain d'être entendu, puisque maintenant, comme il a obtenu ses concessions, il demande à ses électeurs de rester dans l'Europe. Et il n'est pas du tout certain d'être entendu, alors que c'est lui-même qui a voulu se référer. – Oui, il veut tout ce qu'il y a de bon, et puis le reste, il rejette. – C'est un peu le principe de l'Angleterre. – Allez, à demain. Et puis, alors, il vote, là, en ce moment. On saura ça demain matin assez tôt. – Tôt le matin. – Vous pouvez venir en toute confiance.